Mais il me paraît, monsieur le maire de l'Aïe-en-Val, que le facteur parfois passe tard. Et c'est vrai que d'habitude, il passe beaucoup plus tôt, et il est 13h51, et on a un tout petit peu de retard, et on m'a dit que le facteur passait tard à l'Aïe-en-Val, de temps en temps, c'est pas forcément de sa faute, c'est peut-être aussi de la nôtre. Alors le facteur, nous rejoint le facteur de l'Aïe-en-Val, voilà, il arrive, mon cher facteur, regardez, parce qu'on est assez pressé malgré tout. Oui, c'était pourquoi ? Bienvenue pour Mme Coury, et pour M. Barbaro. Eh bien, Mme Coury, venez rejoindre notre facteur. M. Barbaro, quittez votre appareil photo, Stéphane Lelon va le prendre, ou Philippe Lebon, car M. le facteur, voilà, rigole-coury, voilà, avec le facteur, et puis Philippe Lebon va prendre l'appareil photo de Georges. Car, une fois des beaux coutumes, le facteur de l'Aïe-en-Val est arrivé en retard, alors vous pouvez ouvrir quand même votre enveloppe, puisque c'est le facteur qui vous l'a remise, une véritable casquette de la Poste, et puis quelque chose qui vous permettra d'affranchir vos enveloppes, votre courrier, des timbres édités par la Poste à votre FIFI, et ce sont bien des réels timbres, vous pouvez envoyer votre courrier à vos amis, voilà. J'en profite, oui on peut, ça se passe au public également, je voudrais, moi, ici, remercier notre facteur. Il nous invitera mi-juin à Salbris pour son exposition, qu'il a commencé à présenter. C'est un philatéliste, un grand ami de Jean Devis, passionné de philatélie, de timbres, et puis pour cette réalisation, je voudrais que Pascal, tu nous rejoignes, parce que tout à l'heure, tu seras également à l'honneur. Merci à Pascal Hervé, notre graphiste, de venir à nos côtés. Merci, Pascal. Alors, Georges et Nicole, restez, restez là, s'il vous plaît, restez là, et puis Stéphane et les uns et les autres vont se préparer. Car, je voudrais quand même ne pas quitter cette Assemblée Générale sans parler un petit peu plus d'eux. Je vais commencer par Georges Barberot. On a tout dit, ou presque, de Georges. Georges qui a décidé de prendre une retraite, ses 65 ans, de tennis de table, au service du tennis de table, ou à l'ES Renaudine, ou à la 4e Tour actuellement. Il est doté d'une rare culture. Quand on confie à Georges Barberot un texte, on n'a même pas envie de le relire, car s'il y a une faute sur 40 ou 50 pages, c'est un grand maximum. C'est aussi un épicurien. Il aime la bonne chair, les bons vins, un pont juste, bien évidemment, photographe, un passionné passionnant. Il est passionnant. Il est pertinent, parfois impertinent. Comme l'a dit tout à l'heure Christian, il est passionné du yoga, de sophrologie. Et je crois que, comme l'a dit Christian, il ferait un très bon conseiller au président, au futur président, car il est de bons conseils sur bien de points. Il pense beaucoup, mais il écrit beaucoup aussi. Et ça, c'était une idée de Stéphane Lelon, le CTR, qui a été mise, cette idée, en lumière par Pascal Hervé. Stéphane a concocté cet ouvrage, a collecté tous les écrits de Georges, et il voulait te les remettre, très officiellement, dans un livre que nous avons réalisé spécialement pour cette Assemblée Générale, et pour tenir toute notre amitié et toute notre affection. Voilà. Voilà. Merci Georges. Fantastique, fantastique bonhomme. Fantastique homme qui est toujours aussi passionné par son sport et par ce qu'il fait. Et puis bien sûr, elle aussi, elle est passionnée, et les uns et les autres ont voulu lui offrir quelques cadeaux. Mais avant, c'est le Grizzly qui t'a voulu offrir un petit cadeau. Et d'autres, d'autres qui se sont excusés, comme certains élus fédéraux, d'autres sont là. Michel Villot aurait bien aimé être des nôtres, mais elle s'excuse. Jacques Secrétin pensait que c'était ce soir à l'Assemblée Générale, car demain, il est sur son spectacle à Saint-Phi. S'il avait su que c'était ce matin, il serait arrangé différemment, et il aurait été là. Et il y a aussi des gens avec qui tu as beaucoup aimé travailler à la Fédération, Karine Loriou et Marie-Claude Carlu, qui se sont associés à nous pour une petite surprise. Mais la plus grande des surprises, c'est Pierre qui, bien sûr, se le fait, que la fête cette surprise en racontant ta carrière à sa manière, à la manière de ce vieux ronchon, de ce vieux grizzly. Tout a commencé par la faute du premier papongiste, dont tu ne remercieras jamais Jean Bévis, à l'école primaire où notre fils Thomas était élève. Puis, il s'inscrit au club de Saint-Amand, comme quoi la détection fonctionne, certes pour les jeunes, mais également pour les futurs dirigeants. Et commence en 1984, les rondes dominicales de la chauffeuse Nicole, emmenant les jeunes aux différentes compétitions, et ça dure des années. Elle participe de plus en plus au fonctionnement du club. Le club, d'ailleurs, le président du club est là. D'abord membre, puis secrétaire, puis trésorière, puis vice-présidente, et enfin présidente du club et membre du comité du Cher pour la formation jeune, puis responsable d'arbitrage. Et arrive le niveau de la Ligue, membre de la commission prospective, puis trésorière, en même temps présidente du comité du Cher. Alors là, comme cela faisait beaucoup, elle me demandait à chaque fois si j'étais d'accord, parce qu'elle allait être de plus en plus absente. Et comme cela faisait dix ans que j'étais président du club, avec 400 endurants, et donc que j'étais assez absent, évidemment, moi aussi, je ne pouvais dire grand-chose. D'autant qu'elle m'avait fait les louanges des présidents de Ligue. Puis la Cour, pour justifier son engagement, l'a convaincue d'avoir d'autres fonctions, et il faut dire que sous ses consignes, elle découvrait le boulot de trésorière qu'elle a beaucoup souffert dans son apprentissage. En même temps, Thomas, son fils, a rejoint... Enfin, notre fils, que c'est Pierre qui parle, pas moi, hein. Thomas a rejoint Winnie pour son niveau de jeu et fut hébergé chez Philippe Roger pendant trois ans pour sa scolarité, puis son bac à Gien. Le tennis de table a donc bouleversé le rythme familial, aussi bien pour le fils que pour la mère, et certainement pour le grizzly. Et il a fallu remplacer la Cour, évidemment. Elle s'est employée à me convaincre que cela ne lui prendrait pas tant de temps que cela. Oh, lamenteuse, oh, lamenteuse, air bien connu. Et ensuite, deux grandes aventures. D'abord, son changement de job, passant de prof à proviseur. C'est là où elle a aussi beaucoup connu François Mollon, le président de la région Centre, qui faisait partie de la même promotion. Puis, son élection au comité directeur sous Pierre Albertini. Sa dernière année de proviseur fut tranquille à Bourges-Lycée, qui nous accueille d'ailleurs pour les prochaines éditions des Chappelles à la France des Régions. Elle pouvait laisser à son adjointe la gestion du lycée, et dès le vendredi, elle partait de la feuillée. Ensuite, retraitée, ce fut plus souple, et elle y a noué de très bons rapports de travail et d'amitié, non seulement avec certains élus, dont certains sont là, justement. J'insiste sur certains, d'autant que d'autres l'insupportent par leur carriérisme, leur égoïsme, leur manque de sincérité dans leur engagement, sans parler du choc à un du bois. Mais aussi avec le personnel que j'ai cité, certains d'entre elles et d'entre eux, de la Fédération française, dont elle soulignait souvent leurs engagements dépassant leur poste de travail, Daniel, Léodile, Karine, Marie-Claude et bien d'autres. Et puis, ses relations dans le cadre de deux missions, instances de discipline, ce qui va de pair avec l'insertion et les prisons, visiblement, instances de discipline et l'insertion par le sport avec notre ami Jacques Secrétin, où elle a mis en place les structures avec la police et les prisons. Depuis réélu, elle aurait pu continuer, d'autant qu'il, au pluriel, la réclame pour l'organisation de rencontres internationales. C'est ça ce qui va lui manquer, cette ambiance faite d'amitié, elle organisait dans ces ambiances le fait d'arrêt-il pas seulement que les compétitions, mais les apéros dans sa chambre. Alors, on ne va pas taire les noms des gens qui étaient là, Michel Gadal, Patrick Desrochaux, Michel Lourdel, Claude Bergeret, etc. Et je pense qu'elle a vécu de bons moments avec la maman de Claude alors qu'elle était dans le plâtre. Et deux tensions dans les compétitions oui, c'est derrière tous les jeunes de l'équipe de France ou de la Ligue, comme le disait Stéphane tout à l'heure ou les Nico, comme cela va lui manquer de son boulot quotidien avec ses secrétaires et ses techniciens dont elle loue partout l'excellent travail. Car présidente de Ligue fut certainement la responsabilité qui lui tenait le plus à cœur. Elle avait aussi beaucoup d'autres passions. Une commune, un certain d'entre nous, c'était la Brouette qui lui rappelle certainement de bons souvenirs. Jean Roy est avec nous et s'est associé pour te faire ce petit cadeau. Mais son maître mot, vous le connaissez, elle veut laisser la place aux jeunes car parler de gens en des termes un peu glorieux. Mais comme on est entre gens de bonne compagnie, on ne va pas utiliser le mot con qu'elle employait pourtant si souvent. Voilà, Nicole, ce que je voulais te dire, ce que Pierre voulait te dire. Et puis Nicole, elle vivait aussi à 100 malheurs. et quand elle venait au siège de la Ligue, elle terminait toujours en parlant à Martine ou à Isabelle. « Bon, les filles, je vous laisse car j'ai ma valise à préparer. Je pars demain et rien n'est prêt. Bisous, bisous. » Ou alors, elle disait « Mais où j'ai mis ça ? Je ne le retrouve pas. » « Bien, ce n'est pas possible, je l'avais tout à l'heure. » Et elle jurait bien sûr. Alors surtout, ne lui confiez jamais votre iPhone, iPad ou autre ordinateur car le sien tombe régulièrement en panne. Il disait souvent « Mon ordinateur est encore bloqué. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ah ben non, je n'arrive pas à ouvrir le fichier. Ah ben non, il ne veut pas. » Ben, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne comprends pas. Je ne sais rien. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà ce que les uns et les autres voulaient te dire, Nicole, ont offert cette carte postale. Mais il y a bien d'autres cadeaux qui s'annoncent. Et nous allons descendre te les apporter parce que la gerbe, la super décoration florale est tout simplement offerte par Christian Pallière et la fédération française de tennis de table. Donc voilà, nous descendons te faire la bise, te féliciter pour tout ce que tu as fait pour nous. Et je crois que c'est tous qui allons te faire la bise. Voilà, le premier cadeau, donc, sans ordre de préférence, je vais laisser Christian Pallière lui offrir. Christian Pallière nous avait confié cette mission. Eh bien, ma chère Nicole, c'est au nom de la fédération française de tennis de table que son président, Christian Pallière, t'offre cette superbe décoration. Merci. Didier, André, le facteur de service, nous avions souhaité marquer également ton passage à la Ligue du Centre. Didier et André. Ce qui est embêtant chez Didier et André, c'est qu'il a une idée toutes les minutes. C'est épuisant, c'est fatigant, mais il a toujours une bonne idée pour remercier les uns et les autres. Et on souhaitait t'offrir cette plaquette pour marquer tes huit ans de présidence, tes deux Olympiades. Voilà, merci Nicole. Merci Nicole. Merci Nicole. Nicole aime le tennis de table, le sport, les fleurs, mais elle a aussi une autre passion. Ma chère Nicole, je me suis laissé dire, moi j'ai le même défaut, il paraît que t'aimes le vin rouge. Donc, Gérard Belten, notre président d'honneur, va te remettre ce superbe carton d'une cuvée prestige des vins d'Anjou du domaine de Miloudi, les vins de chez notre ami Cochard. Voilà. Et puis, comme tu l'as vu tout à l'heure, les uns et les autres que j'ai excusés, les membres de la Ligue du Centre, les techniciens, le personnel fédéral, certains membres de la Direction Technique Nationale comme Gilles Corbion, Jacques Secrétin, tes amis de la Brouette, le Cross et son président ont suéter également de se faire plaisir. Et donc, tu recevras dans quelques jours un autre cadeau, ce sera une autre surprise que l'on verra ensemble. Ma chère Nicole, là c'est juste un petit mot d'amour de Karine Loriou et de Marie-Claude Carlu pour dire que elles ont apprécié de travailler avec votre... Voilà. Donc, voilà. Merci à Georges pour tout ce que tu as fait. Merci à toi, Nicole. Et on ne pouvait pas ne pas passer sous silence ces huit années au service du PING, au service de Saint-Amont-Mauron, du Comité du Cher, de la Ligue du Centre et de la Fédération Française avec tes missions également à l'ETTU. Et j'avais été chargé de concocter un petit peu tout ceci pour te faire plaisir parce que ça, nous aussi, ça nous fait énormément plaisir. Un peu, un peu, voilà. Allez, c'est pour ça et on s'en explique sur la vie. On est très, très, très en retard. Mais je crois que Georges Barbarot et Nicole Coury le veulent les miens. Et je crois que quand je dis ça, c'est une énigme. Est-ce que Nicole... Allez, va, maman. Allez, va, maman. Nicole, est-ce que tu es capable de lire encore quelques mots ? Je vous aime tous. Merci. Merci à tous, je vous aime tous. membres des clubs, membres des comités départementaux, présidents invités, sans ordre de préférence, Gérard Velten, Christian Baller, président de la Fédération française, notre président d'honneur, Jean-Louis Desnoux, président du comité régional olympique et sportif, François Dumont, vice-président de la région, le maire qui nous a quittés, Dieu donnait donc d'un c'est pour représenter madame la ministre et monsieur le directeur régional. Merci au comité du Loiret, on est très en retard, ils nous attendent à l'extérieur pour le vin d'honneur et le barbecue qui ont un avis de taille.